Du psaume 45 Dieu est pour nous refuge et force, secours dans la détresse toujours offert. Nous serons sans crainte si la terre est secouée, si les montagnes s'effondrent au creux de la mer. Il est avec nous le Seigneur de l'univers, citadelle pour nous, le Dieu de Jacob. Venez et voyez les actes du Seigneur. Il détruit la guerre jusqu'au bout du monde. Est-ce que je veux te poser une question indiscrète ? Quel est ton refuge quand ça ne va vraiment pas ? Dans quoi tu te réfugies quand tu as été contrarié, quand tu as été déçu, ou quand tu es très fatigué, très usé, vidé ? En quoi est-ce que tu te réfugies ? Est-ce que tu te réfugies dans les écrans ? Est-ce que tu te réfugies dans la nourriture ? Est-ce que tu te réfugies en appelant quelqu'un, en essayant de trouver quelqu'un capable d'entendre tes malheurs ? Est-ce que tu te réfugies dans la nourriture ? Est-ce que tu te réfugies dans le sport, dans l'activité, dans le travail ? Quel est ton refuge ? Le psaume nous dit que notre refuge, c'est le Seigneur, que Dieu lui-même est notre refuge. Qu'est-ce que cela veut dire ? Est-ce que quand tu es vraiment contrarié, fatigué, usé, est-ce que tu arrives à te réfugier en Dieu, en prenant par exemple la parole de Dieu, en proclamant les psaumes, en lisant un chapitre entier dans la Bible ? Est-ce que tu te réfugies en Dieu, en passant du temps dans une église, ou en passant du temps simplement dans ton coin de prière, chez toi, en suppliant le Seigneur de venir te restaurer, te consoler, t'éclairer, te bénir ? Est-ce que tu te réfugies en Dieu, quand ça ne va vraiment pas, en frappant à sa porte, en t'accrochant au chapelet peut-être, avec la Vierge Marie ? Le jour où nous aurons ces réflexes de nous réfugier très concrètement par la parole, par la prière, par les psaumes, comme j'ai dit, par le chapelet, par un temps de prière vraiment personnel, par une marche dehors en criant vers Dieu, le jour où nous aurons appris à nous réfugier très concrètement en Dieu, à tout instant, quand ça ne va pas, et même quand ça va, pour nous restaurer, alors nous aurons réussi, nous aurons obtenu une grande victoire dans notre vie. Parce que c'est quand nous sommes en colère, quand ça ne va pas, quand nous sommes déçus, quand nous avons été trahis, c'est alors que nous devons nous tourner vers le Dieu vivant et trouver refuge en lui. Et c'est tout à fait possible, ça dépend de nous. C'est un réflexe surnaturel qui ne plaît pas beaucoup à l'ennemi, au mauvais esprit, au démon, et il fait tout pour que nous nous réfugions dans autre chose, mais qui plaît beaucoup au Saint-Esprit, qui plaît beaucoup à la Vierge Marie, qui plaît beaucoup à Jésus. Aujourd'hui, toi et moi, prenons cette résolution ferme de nous réfugier en Dieu, de trouver en lui notre consolation, notre force, notre joie, et donc à nous tourner vers lui avec des moyens concrets que l'Esprit Saint te donnera quand ça va et quand ça ne va pas, et surtout quand ça ne va pas, c'est un moment favorable pour découvrir à quel point le Seigneur est proche, à quel point il est amour. Alors que le Seigneur te bénisse dans ces moments où tu te sens seul, abandonné, contrarié, révolté, triste, que le Seigneur te bénisse dans ces moments-là et que l'Esprit Saint t'aide à trouver sa présence justement à ce moment-là. Oui, Dieu est vraiment ton refuge, toujours prêt, toujours ouvert, toujours accessible. Sois béni au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.